Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Il est l'un des chroniqueurs les plus en vue du moment alors qu'il permet à TPMP de réaliser son pic d'audience chaque soir lors de sa chronique. Camille Combal a de nombreux projets sur des 8, on le retrouvera ce soir d'ailleurs à partir de 21h, 21h10, 21h15, 21h30. 23h20, 23h20 après TPMP. Voilà, juste après TPMP, dans un programme exceptionnel, Camille Combal réveille Marseille, mais aussi prochainement aux commandes d'un tout nouveau jeu. Bonjour Camille. Bonjour Jean-Marc, bonjour Gigi. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Or, vous êtes également sur Virgin Tonic tous les matins, de 6h à 9h30. Un mot d'abord, est-ce que vous êtes à l'aise comme chroniqueur ? C'est-à-dire le soir ? Dans TPMP, est-ce que vous n'avez pas envie à un moment d'arrêter petit à petit de faire des chroniques, n'en touche pas à mon poste pour passer vers plus de Prime et plus d'émissions à vous ? Franchement, moi je fais vraiment, je fais en fonction de ce qui m'amuse et là où je me marre le plus, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que je fais à la radio et en chroniqueur, et c'est vraiment dans TPMP où je m'amuse le plus avec Cyril le soir, je suis impatient de rentrer, je ne suis pas du tout pressé d'arrêter quoi que ce soit. Si Cyril veut bien encore de moi l'an prochain, j'espère être encore là l'an prochain. Donc vous serez encore chroniqueur l'année prochaine ? Ça ne dépend pas de moi. Non mais bien sûr, mais vous, vous avez envie ? Vous ne vous dites pas, l'année prochaine je vais prendre mon envol, je vais avoir mes Prime, je vais avoir mes émissions ? Franchement, non, mais je fais vraiment en fonction de ce qui m'amuse le plus, et c'est un exercice qui est fantastique, vraiment, on se marre tellement le soir, moi si je pouvais continuer 25 ans, je continuerais. Mais ce n'est pas frustrant d'être pas le maître, de ne pas être le maître de l'émission ? Pas du tout. Non, 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 moi je ne rêve pas d'être animateur télé du tout, donc moi c'est cool, moi je suis très content dans ce poste-là, moi ce que j'aime bien c'est divertir, et là c'est l'exercice qui me permet le plus, non, non, c'est très bien. Alors vous dites que vous ne rêvez pas d'être animateur télé, pourtant on va vous retrouver à la tête d'un jeu bientôt ? Il paraît, il paraissera. Oui, c'est quoi ce jeu ? Alors le jeu, ça va être surtout prétexte à s'amuser, ça va être un jeu, on est vraiment en train de l'écrire, donc... C'est une création. Oui, c'est une création complète, on est en train de le préparer, mais ce sera un jeu qui sera déjà amusant, j'espère, dans les questions, on va essayer d'avoir des people et des candidats avec nous, on va mélanger tout ça, et là après, voilà, on est en train de créer la mécanique, on est en train de trouver des épreuves qui peuvent être amusantes, mais oui, ce sera vraiment un prétexte à s'amuser avec tout le monde. Ce sera du prime ? Ce sera, alors je ne sais pas, mais non, en principe ce ne sera pas du prime. Donc ce sera diffusé quand a priori ? Ce sera plus un jeu d'une trentaine, quarantaine de minutes, donc ce sera... Qui pourrait être avant, touche pas mon poste ? Ça après, c'est pas moi, j'en sais rien du tout. Donc quand on conçoit un jeu, on imagine un peu où ça va être ? Je suis sûr qu'ils le savent, vous voulez qu'on m'appelle Cyril en direct, lui doit le savoir. Vous ne le savez pas, vraiment ? Non, sincèrement, pas du tout, vraiment je vous dis pas du tout. Et c'est pour ça que vous avez arrêté le Fou la Poule ? C'est pour ça, et parce que, oui, il y a plein de projets qui se préparent aussi, on a plein de choses, et je n'avais plus trop le temps de le faire, c'est quand même très très long à tourner et tout, c'est un exercice fantastique, mais là je n'avais plus le temps comme mes cernes en témoignent, bien sûr. Il y a quoi comme autre projet ? Il y a plein de choses, il y a ce jeu qui se prépare, on commence déjà aussi à parler un petit peu de la rentrée, on a plein de choses. Vous aimeriez faire quoi à la rentrée ? La rentrée, je vous le disais, j'espère pouvoir continuer, t'en touches pas vos postes. Oui, oui, ça d'accord, mais vous dites qu'il y a des projets. En nouveaux projets, il y a quoi ? Il y a plein de trucs. Oui, j'ai bien compris qu'il y a plein de trucs, mais il y a quoi ? Ok, je suis en garde à vue. Je vais décliner mon identité. Non, non, il y a plein de choses, mais on est vraiment... Ça, j'ai bien compris. Au moment où on est en train de discuter. Mais c'est quoi, c'est des primes ? Non, pas forcément des primes, non, non. Surtout, vraiment, c'est plutôt de faire évoluer la place dans « On touche pas mon poste » et voilà, des choses comme ça, et pouvoir prendre un peu plus de place et s'amuser toujours aux côtés de Cyril. Vous continuerez Virgin le matin ou pas ? Je ne sais pas du tout. Pareil, ça va dépendre de mon état de fatigue. Vous ne savez pas grand-chose en fait ? Ben non, en vrai, de vrai, je sais, ça dépendra beaucoup de ce que je fais en télé. S'il y a beaucoup de choses, je pense que je ne pourrai pas. On verra, on ne sait pas du tout. Ce soir, Camille Combal, Réveil Marseille, c'est quoi ? Alors, c'est très ça, c'est une émission radio qu'on a faite devant 8000 personnes au Dôme de Marseille et le but, c'était de s'amuser avec tous les gens de toute la France qu'on a envoyé nous rejoindre à Marseille avec des artistes formidables qui sont là tous les matins à la radio et qui, du coup, sont venus chanter en live et c'est une grande fête avec les artistes, avec les gens dans la salle. Et voilà, c'est un divertissement où on se marre avec eux et j'espère que ça plaira aux gens. Vous avez vu le Parisien qui est très dur ce matin ? Je ne l'ai pas vu du tout, on m'a dit ça avant d'entrer dans le truc. Vous n'avez pas vu ? Ah non ! Ils sont très très durs, ils disent que ça a évité, que c'est naze et que ça n'a pas d'intérêt. Là, c'est un résumé. Oui, c'est un résumé, mais c'est un peu ça. Je vais regarder ça dans le détail. Non, mais écoutez, j'espère en tout cas que ça plaira aux gens. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais j'espère en tout cas que le public de D8 aimera l'émission. Non, c'est beaucoup amusé à l'affaire. Ils expliquent, massacrer par un son une image médiocre, la qualité technique n'aide vraiment pas, malgré le talent de Camille Comballe. Ah, mais il fallait commencer par ça. Commencer par ça. Ça me va, alors si, moi je m'en sors pas mal du coup. Oui, c'est où il y a créé à éviter. Ah, je vois, ouais, 1h10, ouais, c'est fantastique. Camille est super. Oui, c'est ça, ouais. À quand l'Oscar ? Bon, écoutez, merci le Parisien, on prend. Vous savez pourquoi ils sont durs comme ça avec vous ou pas ? C'était surtout ça la question. Ah ben non, attendez, je vous sais, on bosse dans Touche pas mon poste où on donne notre avis sur toutes les émissions. Donc vous acceptez ça ? Heureusement, heureusement, et je le prends très bien d'ailleurs. Moi je suis prêt à m'améliorer à quoi que ce soit, mais moi je suis très content de cette émission et j'espère que, voilà, c'est particulier, j'espère que ça plaira aux gens et qu'ils la regarderont. Merci Camille d'avoir été avec nous. Camille Comballe, réveille Marseille ce soir. Merci Juju. Aux alentours de 21h30. Bisous Juju. Touche pas à mon poste du lundi au vendredi, puis Virgin Tonic du lundi au vendredi de 6h à 9h30.